Sous-titrage ST' 501 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 Aujourd'hui, un grand merci au maître de fourrage qui nous a fait confiance, non seulement pour ce projet, pour d'autres projets. Nous avons toujours eu la chance de collaborer avec le maître de fourrage, qui est un homme de parole, qui nous a fait confiance. Nous sommes toujours motivés de terminer pour travailler et de donner un bon résultat. Si ce travail est fait avec le professionnalisme, il y a une équipe qui a été aussi sur le terrain, qui était de terminer, et une équipe qui faisait la supervision pour que le travail soit fait dans les normes. Donc voilà, je dis un grand merci à tous ceux qui ont contribué pour que ce travail arrive à terme. Et nous vous disons merci, vous qui nous suivez à travers cette émission. Chers abonnés, toujours dans le cadre de vous présenter le maître de clôture, comme nous l'avons annoncé dans cette émission, que nous avons une série de maîtres de clôture à vous présenter. Ici, nous sommes dans le deuxième chantier de global construction et ingénierie. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un maître de clôture qui vient d'être réalisé par le global construction et ingénierie avec le professionnalisme, parce que c'est une entreprise qui nous offre un travail de qualité. Nous serons avec le monsieur entrepreneur à raison pour prendre quelques détails concernant ce projet de construction. Monsieur entrepreneur, ici nous sommes dans le deuxième chantier de global construction et ingénierie. Comme nous l'avons annoncé au début de cette émission, que nous avons une série de maîtres de clôture à présenter à nos abonnés. Ici, c'est le deuxième chantier. Monsieur entrepreneur, comment est-ce que vous avez procédé pour réaliser ce maîtres de clôture qui est juste derrière nous ? Oui, comme je disais, c'est un travail qui a été réalisé par l'entreprise global construction et ingénierie. Nous avons le plaisir de vous présenter ce que nous avons fait ici, sur ce terrain. Donc, ce sont les travaux qui ont été réalisés à quelques mois passés. Mais comme on n'avait pas eu le temps de faire un reportage sur ce travaux réalisé, étant donné que c'est une œuvre qui a été réalisée par l'entreprise, et nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui sur un travail, il s'agit d'un mille de clôture de 15 sur 20. Nous sommes dans le même site, le Canada, donc les quartiers du Canada, le site de Kingworth, toujours à Plaza. Nous sommes à côté des clôtures, des 40 sur 30 que nous venons de vous présenter tout à l'heure, que nous venons de vous présenter tout à l'heure, donc c'est dans le même cadre. Voilà. Les travaux ont été réalisés de la même façon. Nous avons fait la fourniture et les postes du portail. Et à la fin, il était question de faire juste l'écrisage sur la fourniture principale pour donner un pays une bonne image, ce que les clients nous ont demandé de faire. Nous l'avons fait et puis voilà, nous sommes contents. Et puis les clients sont satisfaits de ce que nous avons fait. En passant, je lui dis un grand merci pour la confiance. Vu que nous avons vraiment un agenda tout chargé aujourd'hui, nous avons prévu de présenter une série de mille de clôtures à travers ce reportage. Nous ne serons pas amusés d'entrer à l'intérieur, bien que c'est notre pratique que nous avons, c'est le travail que nous avons réalisé. Il est temps d'aller dans d'autres chantiers pour présenter d'autres chantiers. Chers abonnés, nous continuons toujours dans cette série de vous présenter le mur de clôture. Nous vous laissons le temps de voir les images, comment tout ce qui a été réalisé, le mur de clôture dans les différents chantiers que nous avons à suivre. Chers abonnés, nous continuons toujours avec cette série de murs de clôture. Derrière moi, vous voyez un mur de clôture qui a été réalisé par Global Construction et Ingénierie. Toujours dans ce cadre de vous présenter les murs de clôture réalisées ici, dans la commune d'une télé, par Global Construction et Ingénierie, toujours avec un professionnalisme, un travail bien fait. Mais c'est l'entrepreneur qui sera avec nous pour nous donner des détails. Monsieur l'entrepreneur, bonjour. Nous continuons toujours avec la série de murs de clôture que nous avons à présenter aux abonnés. Ici, nous sommes dans un autre chantier qui Global Construction et Ingénierie vient de réaliser. Vous pouvez nous donner les détails concernant ce projet. Nous avons déjà dit au début qu'au cours de ce reportage, nous allons vous pointer une série de murs de clôture que nous avons construit. C'est pour nous une occasion de vous pointer seulement les clôtures. Il n'y a que les clôtures aujourd'hui que nous vous pointons. Nous sommes maintenant au troisième site. Il s'agit maintenant d'un murs de clôture de 20 sur 20. Ce murs de clôture, nous l'avons construit à la même période avec les autres. Les deux autres murs de clôture que nous avions présentées tout à l'heure là. Et ici, nous avons fait la maçonnerie toujours. La fourniture est épouse du portail, y compris le portillon et l'écrépissage que nous avons fait sur la façade principale. Il y a aussi le tube métallique que nous avons posé au-dessus de la clôture. Ce sont les travaux que nous avons réalisés sur ces sites-là. On s'attendait à ce que le client décide, quand les travaux d'un projet de bâtiment pourra commencer. Donc pour le moment, nous avons fait les travaux de la construction du milieu de clôture et puis nous passons à autre chose. Donc c'est pour nous une occasion de vous présenter l'oeuvre réalisée par l'entreprise de construction et de l'ingénierie. Ok, merci entrepreneur. Merci pour la synthèse. Tout ça, il y a eu ce qui concerne le projet où nous avons fait la différence entre le chantier auto-outique et tout à l'heure. Tout ça, il y a eu ce qui est important, c'est que nous avons fait la clôture. Nous avons la possibilité de créer ou de faire quelque chose qui doit être différent des autres. C'est surtout que nous sommes dans le même site parce que nous n'avons pas voulu faire la routine. Donc on cherche toujours à ajouter une touche. Chers abonnés, nous continuons avec notre série de présentations de mire de clôture. Nous allons dans un autre chantier pour vous présenter le mire de clôture qui a été toujours réalisé par Global Construction et Ingénier. Chers abonnés, ici, c'est notre quatrième chantier. Dans cette série de présentations de mire de clôture, messieurs entrepreneurs, quelle est la particularité de ce mire de clôture par rapport aux offreurs que nous venons de présenter aux abonnés ? Bref, nous avons présenté une série de mire. Ça, c'est les quatre mires de clôture que nous vous présentons maintenant. La particularité pour ce mire est que, dans cette parcelle, mesure 30 mètres sur 15. Donc 30 mètres sur 15, nous avons fait la fonction de la pose du portail pour le sang, ce qui est différent de ce que vous avez présenté. Il y a aussi un design ou un motif sur la façade principale, après avoir fait le passage, qui est différent des autres murs. Donc, chaque fois qu'on fait un travail, j'essaie de faire quelque chose qui doit obligatoirement ressembler à ce qu'on a fait quelque part. Donc, chaque fois, on essaie d'améliorer, on essaie d'ajouter une touche magique. Voilà, nous vous remercions pour une attention particulière. Donc, je pense que tous ceux qui nous ont suivis ont bénéficié des éléments importants par rapport à ce que nous avons fait. Donc, c'est le travail que nous avons fait, c'est à vous des gégés. Et voilà, nous restons attentifs à toutes vos remarques et suggestions. Du reste, nous vous retrouvons à la prochaine fois. Chers abonnés, c'était là le dernier chantier dans notre série de présentations de noms de culture. Vous avez été là du début jusqu'à la fin de cette émission. Continuez toujours à nous suivre, à rester branchés sur notre chaîne YouTube Global Construction et Ingénierie. Pour plus d'informations, contactez-nous sur ce site qui est affiché au bas de vos écrans. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501